Il est le même, il n'a pas changé, Jésus demeure l'aube, le Seigneur, à sa parole les défens s'entendent, il guérir, il sauve, il donne l'œil. Ce matin, j'ai le privilège, j'ai la grâce d'être en ce jour parmi vous. Frères, ce matin, mon témoignage, c'est un témoignage d'un objet envoûté qui m'a conduit à une vie de prostitution. Frères, à l'âge de 23, 24 ans, frères, je ne suis pas venu vous raconter une histoire, ni un poème, ni une poésie, mais je suis venu te parler de ma vie, loin de Jésus, loin de Jésus, je vous dis. Frères, à l'âge de 23 ans, frères, j'allais au travail, et ce jour, devant la porte du service, j'ai rencontré une dame qui vendait des baillards, ce qu'on appelle les perles à la hanche. Et cette dame, quand elle m'a vue, elle l'a bourrée vers moi, pour dire, madame, madame, je retourne, elle dit, madame, voici des perles, voici des baillards, il faut acheter. Elle dit, hé, moi je n'achète pas de baillards, je ne prends pas ça. Elle dit, madame, il faut acheter, tu vas voir. Frères, j'ai acheté ces baillards, j'ai acheté. J'ai porté ces baillards. Je fais un songe dans la nuit, où je me retrouve nue, en train de danser sur les fesses, dans les bars. Je me suis réveillée. Les baillards, ce sont des perles qu'on met à la hanche. Quand j'ai acheté, la nuit, je dors. Je fais un songe, je me retrouve dans un bar, en train de danser sur les fesses, nue. Avec des amis. Je me suis réveillée. Je n'avais pas essayé même de chercher à comprendre ce songe même. Non. Frères, ma vie était devenue du désordre. Quand je sors de la maison, on m'appelle à tout moment. Les hommes m'arrêtent à tout moment. Je ne refuse jamais mon numéro. C'est moi-même, je passe même. Et puis c'est moi-même. Je dis, tiens mon numéro. Au travail, mes patrons, mes responsables, mes collègues du travail. J'avais des rapports sociaux avec ces personnes. Des hommes mariés. Des hommes même qui avaient l'âge de mon grand-père, de mon papa. Je ne triais jamais d'hommes. Et puis je ne refuse jamais. Le monde moi-même n'était jamais dans ma bouche. Je me promenais à la maison. J'étais très sérieuse. Mais en dehors de la maison, devant la porte, à chaque fois que je m'arrête dans un lieu, il faut te dire que si je vois un homme français, on va passer la nuit ensemble. Comme cela était ma vie. Par jour, je pouvais sortir avec cinq hommes. En ce moment, je n'étais pas dans cette œuvre que je suis aujourd'hui. J'étais dans une autre communauté. J'avais chaque dimanche pour demander pardon à Dieu. Même après l'église, je reprenais ma vie de prostitution. Je vivais la vie que je ne savais même pas qu'un jour, je me demandais si c'était moi qui vivais cette vie-là. Quand c'est dans ma journée, c'est Bayard, elle m'a dit, ma chérie, l'eau ne touche jamais Bayard là. À chaque fois que tu veux aller te laver, il faut enlever. Il a dit, ok, j'ai compris. Et puis c'est comme cela, je continue avec. Souvent, même mes patrons, je rentre dans leur bureau, je ferme la porte sur nous deux, et puis j'ai des rapports sociaux avec eux. Même les malades qui venaient se faire opérer, à l'heure sortie, je prenais le numéro de ces malades-là. Et j'avais des rapports sociaux avec ces malades. Souvent, même, je peux monter dans un taxi, par esprit comme cela. Je m'arrête, et puis je vois dans les taxis, ici, ce sont des hommes seulement qui sont dedans. Et puis j'arrête le taxi, et puis je monte. À ma descente, je vais prendre le numéro de tous ces hommes-là. Avant que je vienne à la maison, j'appelle ces hommes, vous dit, je suis prête, allons-y. Allons-y à l'hôtel. C'est moi-même, je peux y aller à la chambre d'hôtel pour ces hommes. Souvent, même, les hommes me demandaient, non, on peut s'étudier. J'ai dit, moi, avant que je n'arrivais, toi, je te connaissais déjà. Je n'ai plus le droit d'être étudié. Tu es étonné. Si on arrive à la chambre d'hôtel, si j'ai payé, je paye ce que je peux supporter. Quand je paye, et puis toi, tu arrives, tu fais les deux, trois, je te demande, tu as fini. Tu sais, tu me dis, oui. Je dis, OK. Par jour, cinq hommes, aujourd'hui, lundi, cinq, demain, cinq, à tout moment, cinq. Même les dimanches, après l'adoration, je venais, et puis j'appelle ces hommes. Ce n'est jamais fatigué. Je n'avais plus le temps à la maison. Parce que je dis, la maison n'était plus pour moi. Je préfère vivre la vie que j'ai trouvée. À l'heure de cet moment, je voulais abandonner le travail que je faisais. Parce que je dis, avec le travail, ce n'était pas trop... Il y avait des femmes aussi avec qui je couchais. Mais à un moment, j'ai dit qu'avec les femmes, elles ne sont pas douces pour moi. Je préfère les hommes. À plus de cela, il y a eu plus de 38 hommes avec qui je couchais. Et cela m'a conduit à des grossesses. Quand je prends grossesses aujourd'hui, je dis, « Oh, Seigneur, pardonne-moi. » Je me suis enlevé. Parce que je me disais que je n'étais pas encore prête pour attraper un bébé. Le bébé n'était pas pour moi. Eux, j'allais faire des avortements. Celui qui faisait mes avortements, quand j'arrive chez lui, je lui demande d'abord de boucher avec moi d'abord, avant qu'il me touche. Quand ce dernier refuse, je vais ailleurs encore. Au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il y a eu plus de neuf grossesses que j'ai avortées, ma vie était du désordre. Arrivé à un certain moment de ma vie, je me posais la question, « Est-ce que c'est mon Audrey ? » Pourtant, mes parents, ils savaient que j'étais quelqu'un de sérieuse parce que je ne fais pas bruit à la maison. Mais j'étais très dangereuse. Mes collègues du service, elles avaient très peur de moi parce qu'elles m'appelaient même la Chinoise. Si elles viennent avec un homme au service, moi, Audrey, je vais passer, je vais défiler devant ces hommes et puis, je donne mon numéro. Ces hommes, ils oubliaient la personne chez qui ils sont venus. Comme cela était ma vie. Je vivais cette vie de prostitution à l'âge de 23 ans et de 24. Je passais deux ans dans ça. Je cherchais maintenant une solution. et cela me faisait qu'à chaque nuit, il y avait des maris de nuit qui couchaient avec moi. Mais quand je me réveille, j'oubliais le songe. Ces hommes n'avaient plus de temps pour passer avec leur famille à la maison. Je faisais. il y avait toujours des moyens, il y avait toujours de l'argent. Je n'ai pas besoin que ces hommes me donnent de l'argent. Non, ces hommes ne me donnaient rien. C'est moi-même, je payais la chambre d'hôtel. C'est moi-même, je donnais de l'argent à ces hommes. Pourtant, j'allais bien à l'église. J'étais bien baptisée. Je n'étais pas dans cette communauté. Chaque dimanche, je prenais cinq fêtes. À l'église, on me prenait pour quelqu'un qui est très sérieux. Mais non, je ne pouvais jamais donner quelque chose de l'argent à mes parents. Mais à chaque fois qu'ils vont me demander de l'argent, je dis, je n'ai pas. Je travaille aussi. Moi, je n'ai pas. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un moment, un moment avocant, ce jour-là, elle venait à la maison tous les temps pour venir prêcher l'évangile. Et puis, ce qui me n'est pas chez elle, quand je suis prête pour sortir, pour aller gérer mes vieilles, c'est maintenant cette âme-cienne. Je sais que tu es dans la maison, donc tu as dit à Jésus, réponds-toi. Frère, je cours quand j'entends savoir, je me cache, je m'occupe pas, comme si cette personne venait me donner du mal. J'avais peur pour sortir de cette maison. J'attends jusqu'à quand elle part et puis je sens maintenant. Je disais parfois à ma tante que ceux-là, ce sont des voleurs de fidèles, parce que nous, on ne connaissait pas des disciples. Ce qu'on appelle des disciples, nous, on ne connaît pas. On appelait les gens fidèles. Il y a eu ceux-là, ce sont des voleurs de fidèles. Ah, je dis oui, oui, ce sont des voleurs de fidèles. Comment tu vas à l'église et puis on va venir te prêcher encore l'évangile? Non, Dieu n'a pas dit comme cela. Il y a eu lui. Ma tante aussi, elle m'encouragait dans tout ce que je disais. Et quand on finit de parler, je continue ma route. Je ne dors pas à la maison, j'étais toujours théorique. Un jour, il y avait une collègue qui m'invitait chez un prophète. Quand le prophète m'a vu, il n'a même pas dit quelque chose même de bon. Tu vas voyager, tu vas travailler. Je dis oui, et c'est ça. Parce que tous les prophètes me disent ça. Ils disent, ah, c'est que c'est ça. Il y avait toujours des secrets. Quand je vais vers les hommes, je plaçais des secrets pour que quand je vais passer, je vais attirer le regard des hommes. Les hommes même, tu es grand, tu es comme un jeu de 3 personnes. Ce jour-là, j'étais fatiguée maintenant. Je suis assise à la maison, seule. J'ai dit, oh Seigneur, mais je veux changer. Qui va venir me parler pour dire, il faut changer. Maintenant, tu savais qui je suis. Elle aussi, elle m'encourage. Ce jour, je dis, le dimanche, je vais m'habiller bien pour aller dans l'église de cette dame toujours qui vient me prêcher l'évangile qui m'en met. Et ce jour-là, je me suis bien habillée. Je suis allée. Il y avait de l'amis en mon esprit que si je fais le parti, qu'il va me voir naître, il va me dire, ma fille, tu vas voyager. C'est ce que j'avais mis déjà dans mes pensées. Et quand j'arrive, le pasteur, ce jour-là, il a prêché sur la répontance. Waouh! Jésus-Christ, Jesus! J'ai commencé à pleurer, mais il a dit non. Je suis venue pour la première fois. Il a dit, attends, est-ce que ce n'est pas mes frères qui sont venus parler de ma vie? Après, il a dit non, parce que mes frères à la maison, ils ne savent même pas quelle vie je mène. Et j'ai écouté bien le message. Quand je suis à ma maison, je me suis couchée dans la chambre. J'ai commencé à pleurer, demander pardon à Dieu, comme si le pasteur connaissait déjà ma fille que je m'y nais. Au fur et à mesure, j'ai commencé à aller dans cette église que je suis aujourd'hui, qui est la communauté missionnaire chrétienne internationale. Jésus! Jésus! Ils m'ont demandé de faire la repentance. Je ne connais pas ce qu'on appelle la repentance. Je demande la repentance quand tu viens dimanche, tu demandes pardon à Dieu. C'est tout ce que je connais dans la repentance. On dit, non, tu vas acheter un cahier, tu vas inscrire tous tes péchés dedans. J'ai dit, mes péchés, ça c'est faux. mes péchés même que je me cache pour faire avec les hommes mariés, les hommes non mariés, les filles. Je vais venir écrire dans un cahier, les gens vont me voir. Je ne peux pas. On dit, il faut faire. Frère, avec la vie que je menais, je n'avais jamais la peur du cœur. la nuit même, je ne pouvais pas dormir. J'avais toujours peur pour dormir la nuit. Je veillais. Parce que je dis, si je dors dans ce péché-là, je vais mourir pour aller à l'enfer. Ça, je connaissais très bien déjà. Mais, qui va m'orienter? La maman m'a parlé. Ils m'ont parlé les frères et les sœurs. Je dis, ok, j'accepte. J'ai inscrit tous mes péchés dans le cahier. Quand je regarde mes péchés même, je me demande à attendre. Est-ce que c'est moi, Audrey, qui ai écrit ça? C'est moi, Audrey, qui a fait que toutes ces années-là avec ces hommes, je ne croyais pas. Je dis, non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais, je ne peux pas comprendre une petite fille déjà et à tous ces hommes et à toutes ces grossesses et à la vie même déjà que je menais. Non. Frère, avec le courage de chien, je suis allée. Voix, ils m'ont conduit à la repentance. Une repentance sincère devant Dieu. Je n'ai rien, rien, rien caché. Si je cachais, je me mentais moi-même. Frère, j'ai inscrit tout, tout ce qui était péché. Et ils m'ont conduit à la repentance. Ce jour-là, même ma repentance, je me voyais même au jugement de Dieu. Je me voyais même être jugée par Dieu. Je commençais à pleurer, pleurer. Parce que je me posais la question, et si je mourrais dedans? tellement je connais déjà mon sang. Je n'ai pas parlé de demander pardon à Dieu. J'ai demandé pardon. J'ai pleuré, pleuré. Vraiment, ma repentance, vraiment, était sincère devant Dieu. et quand j'ai fini, j'ai coincé avec cette dame, vous dit, ah, j'ai des pelles. Elle dit, non, il faut te débarrasser de tout. Je me suis débarrassée de toutes ces pelles, ces paillats à la hanche. Il a jeté. Ils m'ont conduit au baptême des seaux. Avant de faire le baptême, je lui ai dit, non, je ne peux pas faire le baptême en complet. Le monsieur, il y a baptisé dans autre communauté. On dit, mais, tu t'es baptisé, mais, tu vis une vie de péché. Il a dit, ah, ils m'ont appris qu'on fait le baptême une seule fois, on ne fait pas le baptême deux fois. Il a dit, non, ils m'ont montré des faits qui prouvent qu'on peut se baptiser deux fois. Je lui ai dit, ok, j'accepte. J'ai fait mon baptême. J'ai fait mon brisement de lien. C'est que je ne pensais pas et je ne connaissais pas qu'il y avait un brisement de lien. Vraiment, quand je fais le brisement de lien, la nuit, je dors. Il y a un homme, ce mari de nuit, qui couchait avec moi à chaque fois, qui me dit, donc, tu nous laisses ? Il a dit, oui, je vous laisse. Je me suis réveillée, j'ai couru pour aller chez cette maman. Il a dit, ah, voici le songe que j'ai fait. Elle dit, le Seigneur Jésus-Christ t'a donné la victoire, tu viens d'être délivré authentiquement. frère, avant de faire ça, ils m'ont dit, il faut dire à tous ces hommes avec qui tu couches, pour les appeler, pour dire, entre nous deux, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Quand j'appelle un, il lui dit, entre nous deux, c'est fini. entre les mêmes saisons, même, ils étaient ensemble. Par contre, j'appelle un, il me dit, tu vas partir, tu vas revenir, parce qu'on te connaît déjà. Il dit, ah bon, ok, on va voir. J'appelle l'autre, même parole, il va me dire, j'appelle l'autre, même chose aussi. Frère, si je n'avais pas été sincère dans ma repentance, si je n'avais pas été sincère, vraiment, j'allais partir et j'allais me retourner dans le monde, dans la vie de péché qui m'attendait. Puisque les hommes avaient dit, j'allais me retourner encore en arrière. Mais Jésus, j'étais fidèle, ils sincèrent dans ma repentance. Et aujourd'hui, je suis très heureuse, très, 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 très heureuse. Parce que je dis, même si le Seigneur Jésus-Christ est aujourd'hui. Moi, Audrey, comme avait été nommé la Chinoise, je sais qu'aujourd'hui, je ne suis plus une Chinoise. Je suis un enfant de Dieu, un héritier, un co-héritier avec Dieu. Je suis très heureuse de l'avoir connue dans ma vie. Je me disais que j'allais à l'église, mais ma vie était du désordre, était que du péché. Mais Jésus-Christ, quand je l'ai trouvé, comme on parlait de la repentance, et que je l'ai fait vivre réellement, vraiment, j'ai de la haine maintenant pour le péché. J'ai de la haine profonde. J'ai renoncé à tout. Et aujourd'hui, je suis très heureuse. Moi qui n'avais pas la peine, quand je dors, aujourd'hui, je suis très heureuse, mais je dors comme un bébé. Jésus-Christ, je suis très, 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 très heureuse d'avoir connu Jésus. Alléluia ! Alléluia ! Offrandes d'acclamations, et que la grâce et la faveur de notre Dieu soient sur chacun d'entre vous. Que tous vos ennemis visibles, types, soient sous vos pieds. Et que le Seigneur, notre Dieu, exauce les frappes de l'avoceur. Prêts et bien-aimés, nous sommes heureux de vous recevoir dans la zone spirituelle de Yopougon. Nous sommes à notre week-end de salut et de guérison. Nous avons démarré depuis hier avec le docteur Boniface Meillé. Et le Seigneur nous bénit. Hier, nous avons gagné 235 Amos Seigneurs. Avec plusieurs guérisons. Vraies et bien-aimés. L'audateur que vous connaissez pour certains est un homme loin de Dieu. Rappli du Saint-Esprit. À qui Dieu parle. Je vous disais hier que c'est mon Père. Vous savez, je partageais dans la dénomination. Je me débrouillais pour aimer Dieu, pour servir Dieu. M'ai vaincu par le péché. Pendant que j'étais à la recherche de la délivrance du péché, pendant que j'ai cherché comment aimer Jésus, Dieu a mis cet homme sur mon chemin. Je l'ai rencontré le 24 mars 1999 au campus de l'Université de Kokodi. Et en 15 minutes, en 15 minutes, en 15 minutes, ma vie a été transformée. Jésus Christ. Ma vie a été transformée. Ma vie a été transformée. Aujourd'hui, ce ne sera pas 15 minutes pour toi. Il va te parler pendant une heure, pendant deux heures, pendant même trois heures. Il aura l'occasion de prier pour toi si j'ai été transformée en 15 minutes. Et toi, alors ? Tu es un homme béni. Tu es un homme béni. Tu es un homme béni. Tu es une femme béni. Il est le leader national de la CMCI en Côte d'Ivoire. Il est docteur et écrivain chrétien. Il a écrit plusieurs livres. Au moins 17. Dont le brisement des liens malsains que beaucoup connaissent. Tous ceux qui ont rendu témoignage ici. C'est sous son ministère que les anges descendent pour les guérir. C'est sous son ministère qu'il y a des conventions radicales de délivrance radicales de ton péché. Écoute-le attentivement. Écoute-le attentivement. Je te dis la vérité. Toi aussi. Demain, tu auras une histoire à raconter comme ceux qui ont raconté les histoires. et nous appelons à ce pupitre le docteur Boniface Meunier. Boniface Meunier. Et j'alléluia. Au plan d'acclamation. L'amour de vie. Au plan d'acclamation. L'amour de vie. Avec des vies de victoire. Avec des vies de victoire. Avec des vies de chaisons. Avec des vies de délivrance. Que nous a reçu. Que nous a reçu. Que nous a reçu. Jésus. M'a reçu. M'a reçu. si tu es un invité tiens-toi debout je vais te bénir avant qu'on ne continue si tu es un invité tiens-toi debout s'il te plaît que la paix de Dieu repose sur toi que tes cris parviennent au Seigneur Jésus que tes cris parviennent à ses oreilles que tes cris parviennent à ses oreilles si tu es un invité tiens-toi debout c'est très important cette bénédiction ouvre tes oreilles de la parole de Dieu porter des fruits dans ta vie que tu sois du nombre de ce qui rend témoignage de l'intervention de Jésus dans leur vie nous te bénissons nous brisons les barrières nous enlevons devant toi tout ce qui t'a empêché jusqu'à ce jour de donner ta vie à Jésus en esprit, en vérité nous ouvrons tes yeux pour que tu vois la laideur du péché et la vanité du mensonge nous te bénissons nous te bénissons nous te bénissons nous te bénissons pendant que vous êtes debout dis au Seigneur ce que tu es venu chercher si tu es malade dis-lui Seigneur je veux la guérison si tu es pauvre dis-lui Seigneur je veux la délivrance de la pauvreté dis-lui ce que tu veux parle-lui il va te parler aussi dis-lui ce que tu veux il te dira aussi ce qu'il veut c'est une relation qui commence avec Jésus parle-lui 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 si tu finis de lui parler tu t'assons si tu sens dans ton coeur que tu as fini tu t'assons si tu sens dans ton coeur que tu es fini tu t'assons préparez pour nous le texte de Jérémie chapitre 7 verset 1 au verset 10 reading from verse 1 to verse 10 yes the reading gloire à Dieu écoutez très bien je vais vous dire ce que Dieu ne veut pas ce que Dieu n'acceptera jamais après je vais vous dire ce qu'il veut que chacun fasse tu seras béni 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 Dieu a des plans pour ta paix Dieu a des plans pour ta paix lecture reading la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'éternel en ces mots assoie à la porte de la maison de l'éternel et là publie cette parole et dis écoutez la parole de l'éternel vous tous hommes de Judas qui entrez par ses portes pour vous prosterner devant l'éternel ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël reformez vos voies et vos oeuvres et je vous laisserai demeurer dans ce lieu ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'éternel le temple de l'éternel le temple de l'éternel si vous reformez vos voies et vos oeuvres si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres si vous n'opprimez pas l'étranger l'orphelin et la veuve si vous ne répondez pas en ce lieu le sang innocent et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité mais voici vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien quoi ? dérober tuer commettre des adultères jurer forcement offrir de l'encens à bal aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites nous sommes délivrés Dieu dit qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas Dieu dit qu'ils n'aiment pas les gens qui pensent qu'ils aiment Dieu alors qu'ils ne l'aiment pas ils espèrent à partir de zéro ils ne sont pas avec Dieu mais ils disent qu'ils sont avec Dieu ils ont des églises et ils font dans les églises et ils disent c'est ici la maison de Dieu alors qu'ils n'aiment pas Dieu ils appellent ça les espérances qui trompent réalisons ce passage ensemble dis à partir du verset 1 la parole qui fut adressée à Jérémie Dieu dit à Jérémie de la part de l'éternel en ces mots place-toi à la porte de la maison de l'éternel il lui a dit tu vois les gens vont aller dans le temple va tu te tiens à la porte je vais te donner les paroles tu vas leur dire ça et je vais te donner quelques mots tu vas leur dire ça ils disent ces gens là ils se sont levés le matin ils disent qu'ils sont en train d'aller dans mon temple ils sont faux ils ne m'aiment pas va te tenir à la porte tu les attends là continue et là publie cette parole quand ils vont venir tu vas leur parler de ma part et qu'est-ce que tu vas leur dire et dis écoutez la parole de l'éternel Jérémie est parti tu as déjà mis les paroles dans sa bouche il dit quand tu vas partir il faut leur dire que c'est Dieu qui leur parle et relis encore écoutez la parole de l'éternel écoutez la parole de l'éternel je reprends ces gens se sont apprêtés pour aller entrer dans le temple dans la maison de Dieu tu appelles le prophète Jérémie le prophète Jérémie viens je t'envoie au temple ce matin t'es-toi à la porte du temple et dis à haute voix voici la parole que l'éternel m'envoie vous dire et quelle est cette parole disons écoute vous tous hommes de Judas vous tous chers invités vous tous toi qui as payé le prix pour être ici sous la pluie écoute qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'éternel toi qui es venu pour prier ce matin écoute ainsi parle l'éternel des armées Dieu te dit le Dieu d'Israël le Dieu d'Israël c'est-à-dire le vrai Dieu réformer vos voies et vos oeuvres changez de conduite vous êtes mauvais vos oeuvres sont mauvaises réformer vos voies réformer vos voies opérer des changements dans vos vies changer de mentalité c'est Dieu qui envoie le prophète dire ça aux gens qui sont venus adorer Dieu continue continue et je vous laisserai demeurer dans ce lieu si vous changez si vous vous répentez je vais vous bénir vous allez demeurer dans ce lieu je ne vous enverrai pas en exil en captivité je ne vous disperserai pas vous allez manger les fruits vos champs vont produire vous allez manger l'ennemi ne viendra pas prendre si vous changez vos voies si vous changez vos voies je veux vous bénir les stériles vont enfanter les pauvres seront délivrés ils auront le blé ils auront le pain en abondance vous venez de prier Dieu il a entendu vos cris il dit j'ai entendu vos cris et je vous appelle à la repentance et vous serez bénis et vos cris vont monter jusqu'à moi c'est Dieu qui parle il a dit à Jérémie va tiens-toi à la porte parce que ces gens là ils ne connaissent pas Dieu ils se trompent beaucoup et on les a trompés même les gens les ont trompés vous avez écouté le témoignage une petite fille 24 ans prostituée malade obsédée sexuelle et la prophétie qu'on lui donne tu vas voyager tu vas voyager tu vas voyager possédée par les démons obsédée sexuelle esclave de l'immoralité on remplit sa tête de fausses espérances tu vas voyager et toi aussi tu es content tu souris je vais voyager tu vas te marier et le prophète a dit que je veux me marier le prophète a dit que ma mère est sorcière c'est elle qui veut me tuer de fausses espérances de fausses prophéties ne vous livrez pas à des espérances trompeuses je dis ces espérances vous vous trompez vous n'aurez rien je sais ce que ça veut dire vous n'aurez rien vous ne serez rien vous n'êtes rien on vous trompe tu n'aimes pas Dieu tu es mauvais ton travail c'est la masturbation est-ce que c'est comme ça qu'on aime Dieu les querelles les divisions dans la famille et tu dis je m'en vais prier tu dis à Jérémie va vite devant cette femme là tu dis qu'elle ment elle ne prie pas elle ment elle n'est pas prie de colère de jalousie c'est comme ça que Dieu travaille et le Saint-Esprit est en train de parler maintenant dans les cœurs et le Saint-Esprit est en train de parler maintenant dans les cœurs il te montre tes œuvres il te montre ta nudité il te montre ta condition réelle il te convainc il te dit tu es méchant tu es méchant tu n'auras rien et je te dis la vérité tu n'auras rien si tu n'écoutes pas ce que je te dis tu n'auras rien dans ce siècle tu n'auras rien dans le siècle à venir si tu n'as pas décidé d'écouter le conseil de Dieu je te dis la vérité je ne te maudis pas c'est la parole de Dieu il a dit à Jérémie va dire aux gens-là qu'ils se trompent lis en disant c'est ici le temple de l'éternel et il dit c'est ici le temple de l'éternel et tu m'as trouvé et toi et dans le ciel je serai couronné yaya yaya alléluia et il danse il dit va les dire va les dire va les dire qu'ils n'auront rien ils n'auront rien ils mentent ils dansent la jalousie ils dansent la colère ils dansent la colère lis le temple de l'éternel le temple de l'éternel il y a des gens qui c'est peut-être défendre leur religion nous nous sommes les plus grands d'églises nous sommes les premiers oui allez-y allez-y je suis baptisé confirmé un adultère baptisé confirmé j'ai dit à Jérémie va tiens-toi à la porte proclame que vous mentez vous êtes adultère vous êtes baptisé confirmé mais hypocrite plein d'avortements des avortements il dit à Jérémie prends courage je ne les crains pas ils ne sont rien ils se trompent ils se trompent continue continue si vous reformez vos voies et vos oeuvres si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres mais Dieu n'est pas méchant Dieu n'est pas méchant Dieu n'est pas là pour te tuer il dit mais si tu chantes parce qu'il veut que tu chantes et c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est que Dieu a décidé de pardonner à tous ceux qui acceptent de changer et de les restaurer et de les restaurer si vous n'opprimez pas l'étranger l'orphelin et la veuve si vous ne répondez pas en ce lieu le sang innocent et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu si vous changez si vous vous pardonnez si la haine finit dans votre coeur si chacun se repent de ses péchés vous allez rester vous serez bénis c'est là où on a les guérisons même s'il faut que les anges descendent ils vont descendre nous avons publié un livre le titre c'est délivrance et guérison divine qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là nous avons choisi les témoignages des frères pour qui nous avons prié qui avaient des maladies graves, compliquées et après la prière ils ont vu des anges comme celle qui vient de parler qui sont venus opérer certaines femmes ont été opérées des seins et le cancer qu'elles avaient a disparu il y en a qui ont été opérées de la tête on a enlevé les tumeurs dans le cerveau le livre est là les noms des gens sont dedans tu peux les appeler comme celle qui vient de parler quand on revient à Dieu même s'il faut qu'il l'aille au fond de la mer de désenvoûter il va le faire certains d'entre vous sont déjà vendus et c'est vrai Dieu va intervenir vous brisez toutes ces chaînes il dit si vous reformez vos voies si vous acceptez de changer il dit il va opérer des miracles les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte on les maltraitait là-bas un jour ils ont commencé à crier à Dieu Dieu a dit à Moïse le cri des enfants d'Israël est parvenu jusqu'à moi je t'envoie pour que tu les délivres va les prendre vous sortez de ce pays là c'est ce qui va arriver dans ta vie si tu honores Jésus si tu reviens à lui si tu reconnais qu'on t'a trompé et tu t'es trompé toi-même si tu écoutes cette parole ce matin même s'il faut que Dieu casse les tombeaux même s'il faut que Dieu s'est sorti de là il va le faire nous étions en train de prier dans une croisade une soeur a vu en vision pendant qu'on priait un cercueil et quand elle a regardé une main est venue qui était couché dedans c'est elle-même elle est sortie ça veut dire qu'elle est désenvoûtée ça va s'accomplir parce qu'il y a des gens qui ont envoûté on peut prendre tes habits on creuse le sol on met les habits dedans comme si c'était le dombeau on offre des sacrifices à Satan on dit garde-le tu ne vas pas mourir mais tu vas vivre la vie des hommes enterrés ta vie sera toujours à recommencer ou tu auras des maladies qui ne s'expliquent pas tu mènes la vie de cadavres quoiqu'étant vivant quand tu parles les gens te chassent parce qu'il y a une odeur de mort qui se dégage tu déposes une feuille les esprits de mort ramassent pourquoi ? parce que tu leur as été sacrifié ça va finir aujourd'hui ça va finir aujourd'hui le Seigneur dit pourvu seulement que vous changez que vous changez Dieu n'aime pas les adultères il n'aime pas les gens qui se cachent pour boire l'argot il n'aime pas les hommes qui laissent les épouses à la maison pour aller chercher des prostitutes il n'aime pas les gens qui laissent leur vif à la maison et aller voir les prostitutes si tu vérifies ici tu peux trouver quelqu'un dont les enfants souffrent et les prostituées exploitent tout à la maison il parle comme le lion et c'est la prostitution je sais quoi j'ai dit quoi à la maison le lion le lion le lion mais je veux payer au nom de Jésus tu seras délivré 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 et il y aura la paix chez toi il y aura la paix chez toi tu seras libre ton cerveau que les prostituées ont pris là te sera restitué aujourd'hui ta femme tes enfants vont chanter quand tu vas revenir avec tes petits sacs pour revenir chez toi tu auras la fête à la maison Jésus Christ de Nazareth dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité mais voici vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien quoi dérobés Dieu dit quoi il dit quoi voler vas-y pour obé tuer tuer commettre des adultères il dit les gens qui volent qui tuent qui commettent des adultères jurer forcement ils jurent ils mentent je jure je jure je n'ai pas fait ça je n'ai pas vu offrir de l'encens à Pâle ils adorent les idoles ils plurent l'encens ils allument les bougies allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas puis vous venez vous présenter devant moi et ils font toutes ces choses et ils viennent devant Dieu et ils disent qu'est-ce qu'ils disent nous sommes délivrés nous sommes délivrés nous sommes délivrés c'est afin de commettre il est venu après il a vu sa femme et il dit non 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 je n'ai pas vu regarde il voulait montrer à sa femme qu'il n'a pas sous les dents il soulève un pied il voulait montrer à sa femme qu'il n'est pas drôle donc il a pris un lit je n'ai pas vu je n'ai pas vu regarde je n'ai pas vu regarde 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 c'est le jour là j'ai compris tu sais que la Bible dit que le vin est moqueur je suis sérieux je vais te servir ça va finir aujourd'hui Dieu dit quoi tu es déroupé boire l'alcool frapper sa femme insulter tout le monde et entrer dans le temple et vous venez dans le temple Seigneur Éternel Lord God je te dis merci I give you thanks tu m'as sauvé tu m'as sauvé tu m'as sauvé tu m'as sauvé je te sers I serve you merci thank you un adultère an adulterer Dieu n'aime pas ça God God doesn't love that je te dis la vérité I tell you the truth si on t'a trompé if you have been deceived pay attention vous savez you know il y a deux choses there are two things pour être sauvé to be saved un one if you do you yourself must run away from sin do you you yourself to flee from sin c'est ce que Dieu est en train de nous montrer this is what God is showing us lit pour nous Titus chapitre 1 verset 16 read for us Titus chapitre 1 verset 16 ils font profession de connaître Dieu mais il le réunit par leurs oeuvres étant abominables rebelles et incapables d'aucune bonne oeuvre Amen Dieu dit God Dieu dit beaucoup de personnes many people confessent de la bouche they confess from their mouth they know God quand elles posent des actes when they take actions leurs actes their actions disent say that we don't love God they confess it from their mouth their actes disent le contraire but their actions say the contrary je vous dis la vérité Dieu regarde les actes la personne ne te trompe Dieu regarde la conduite de chacun David a dit à Dieu si tu me visites la nuit tu me sondes tu ne trouveras rien dans mon coeur sinon ce qui est sur mes lèvres ce que je dis de la bouche c'est ce qui est dans mon coeur même si tu me visites la nuit rien ne peut changer est-ce que toi aussi tu peux dire à Dieu que ce que j'ai confessé de la bouche c'est comme ça que je vis la jeune soeur qui a rendu témoignage savait elle savait qu'elle était sale qu'elle était dure elle savait qu'elle savait que toute sa vie se moque de Dieu elle savait quand elle a commencé à chercher le salut Dieu le lui a accordé acclamant pour Jésus let us clap pour Jésus où est elle où est Audrey où est Audrey la chère où est elle Audrey viens te tenir ici Audrey viens te tenir ici viens te tenir ici Audrey il y a des gens qui disent qui était là qui était là papa c'est les témoins there are people who said who was there who was there here are witnesses stand there fais comme elle tu as her ton histoire va changer your story will change Dieu dit God says quoi what voler stealing tuer commettre des avortements commiting abortions tricher mentir être rempli de haine être rempli de haine et entrer dans la présence de Dieu et dire je suis délivré je suis baptisé et confirmé je chante la coran je suis diacon je suis diacon je suis ancien I'm an elder quoi un sorcier il sort du corps et il dit je suis délivré et il dit je suis délivré les fétiches sont attachés partout au genou au poignet sous les aisselles mais il dit je suis délivré je n'adore pas notre Dieu si ce n'est l'éternel ce n'est pas vrai je te supplie mon frère là c'est moi qui te parle je te supplie accepte Jésus aujourd'hui nous t'avons invité et nous t'avons fait des promesses au nom de l'éternel par son fils Jésus Christ nous t'avons dit viens donne ta vie à Jésus il va t'aider et nous n'avons pas menti voilà Audrey on pouvait faire une journée de témoignage pour te convaincre mais ce n'est pas nécessaire parce que tu as l'esprit de Dieu en toi tu peux discerner qu'aujourd'hui Dieu veut que je fasse quelque chose quelque chose que je n'ai jamais voulu faire on m'a prêché l'évangile ça a pris du temps parce que je ne voulais pas me repartir je ne voulais pas la vraie repentance parce que la repentance veut dire que tu changes pour se repentir il y a des choses qu'il faut faire la première chose tu reconnais ton péché la deuxième chose tu confesses ton péché la troisième chose tu abandonnes ton péché la quatrième chose tu décides de faire des restitutions quand on abandonne le péché ça veut dire qu'on arrête si tu fais une de ces quatre choses ce n'est pas la repentance si tu fais deux ce n'est pas la repentance si tu fais trois ce n'est pas la repentance c'est les quatre tu reconnais tu confesses tu abandonnes tu restitues et tu ne seras plus le même et Dieu va te lever pour accomplir dans ta vie ce qu'il t'a promis ce qu'il t'a promis je te supplie au nom du Seigneur Jésus ouvre ton coeur au salut la deuxième chose méfie-toi des faux prophètes j'ai dit qu'il y a deux choses la première tu condamnes ton propre péché parce que tu dis ils confessent de la bouche qu'ils me connaissent et leurs péchés disent qu'ils ne m'aiment pas pour être sauvés chacun doit s'éloigner de son péché de son propre péché la deuxième chose attention à ce que les faux prophètes te disent au quartier et lis pour nous Matthieu chapitre 7 verset 13 écoutez, écoutez lis encore entrez par la porte étroite continue continue car large est la porte spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là mais étroite est la porte resserrer le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent gardez-vous des faux prophètes gardez-vous des faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs écoutez listen Jésus dit Jésus dit il y a une porte qui est petite et il y a une porte qui est grande large Jésus dit Jésus dit entrez par la porte qui est droite beaucoup entrent par la porte qui est large et dit faites attention aux faux prophètes et ils vous drôment quand quelqu'un dit à une prostituée tu vas voyager c'est un faux prophète lit pour nous Jérémie chapitre 23 verset 7 et tu lis le verset 22 Jérémie 23 verset 17 et 22 ils disent à ceux qui me méprisent les faux prophètes disent à ceux qui méprisent Dieu tu vois une prostituée quand une prostituée est devant le faux prophète ou alors une femme qui commet les avortements ou un homme qui a abandonné sa femme il s'en va prier qu'est-ce que le faux prophète lui dit lit vous aurez la paix vous aurez la paix et ils disent à tous ceux qui suivent les pensions de leur coeur il ne vous arrivera aucun malheur il ne vous arrivera aucun malheur il dit le Seigneur est bon il ne peut pas te jeter dans le lac de feu tu es son enfant il va te donner un mari non si tu souris tu dis Dieu m'a parlé il dit gardez-vous des faux prophètes ceux qui vont aller à l'enfer parce que les faux prophètes les ont trompés sont en grand nombre si tu trouves un homme qui te dit attention change il faut rendre grâce à Dieu dans notre génération on les cherche sinon tu vas voyager je vois ton visa donc si tu rentres à la maison tu dis c'est faux gardez-vous des faux prophètes ce sont ces faux prophètes là qui encouragent les gens à emprunter la voie qui est large et espacieuse tu dis je suis votre créateur je suis votre créateur change je vais vous bénir c'est simple c'est simple Dieu sait que le diable est venu il t'a trompé tu as péché Dieu sait mais Dieu me dit change je vais te bénir c'est très important Dieu n'a pas dit le diable vous a eu tant pis pour vous si vous avez mangé c'est fini soyez concentré parce que les délivrants d'aujourd'hui sont profonds tu sens ça tu sens le diable se dit cette femme là est ici aujourd'hui elle entend ces choses et elle sera délivrée non il ne peut rien faire là où tu es là tu seras délivré il y a des gens même à l'hôpital les démons les poursuivent pour donner les faux résultats quand on veut te soigner ils attaquent le médecin après le docteur tu dis bon je n'ai pas le temps bon revenez dans 6 mois tu dis non passez je souffre et tu dis non attention va te débrouiller au nom de Jésus tous les plans de Satan sont brisés le faux prophète ment et disent aux gens qui méblisent Dieu donnent une offrande saignante s'ils avaient assisté à mon conseil ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie de la méchanceté de leurs actions Dieu dit si ces faux prophètes là avaient tenu compte de ma parole ils auraient dû faire entendre cette parole à ces pécheurs pour que les pécheurs changent de conduite et qu'ils soient bénis ça veut dire que je suis en train d'attirer la bénédiction de Dieu sur moi là où vous me voyez mon nom est écrit sur la liste de ceux qui sont capables de dire aux pécheurs change 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 et tu seras béni c'est ce que Dieu dit là s'ils avaient assisté à mon conseil ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les aider à revenir de leur mauvaise voie Dieu cherchait les hommes qui peuvent encourager le pécheur à sortir du péché s'ils avaient assisté à mon conseil ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple très bien aimé si tu as cru parle au pécheur demande au pécheur de laisser le péché Dieu te bénira il y a une bénédiction spéciale sur toute personne qui encourage les autres à aimer le Seigneur éternel la parole de Dieu dit que ceux qui vont enseigner la justice aux nations vont prier comme les étoiles à perpétuité si tu es un enfant de Dieu aide les autres hommes à quitter le péché qui a dit à Audrey de quitter elle dit qu'il y a une maman qui s'appelle Sère Abokan elle est à Abobo donc je pense que ce n'est pas qu'elle est ici dans la vie est-ce qu'Abokan est là Abokan viens Abokan viens c'est une femme comme toi qui a sauvé cette jeune fille et toi tu es là tu prends le tabac tu mets dans cette joue tu prends le tabac tu mets dans les narines tu prends le tabac tu mets dans et les autres femmes sauvent les jeunes filles et la Sère Abokan et vous êtes là les autres sauvent les autres jeunes filles offrant l'acclavation à Jésus les voilà au Père au Père que ce qu'ils ont les yeux fermés voient que ton salut visite cette foule que ces deux témoins soient utilisés par le Saint-Esprit pour convaincre ceux qui doutent encore et ceux qui veulent endurcir leur cœur au nom de Jésus Christ je parle beaucoup aujourd'hui alors qu'on va prier aussi mais nous devons prier aussi si tu es prêt si tu es prêt à accepter Jésus en abandonnant radicalement ton péché par un radical abandonnant la scène juste là elle veut déjà prêcher j'ai dit non elle attend je l'ai appelé pour qu'elle se tienne là maintenant elle veut le micro acclamons Jésus Christ oh Seigneur Jésus brise les chaînes libère les captifs appelle à toi les âmes si tu veux recevoir Jésus si tu veux qu'il change ta vie lève ta main comme je suis en train de faire lève ta main n'ayez pas peur de la pluie tenez-vous debout et venez deux minutes de prière vous allez vous asseoir venez ici venez 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 c'est pour quelques minutes de prière et vous allez vous asseoir le service d'ordre regarde les effets des gens personne ne les touche venez rapidement on va prier est-ce que tout le monde est déjà là venez rapidement s'il vous plaît j'ai demandé deux minutes pour la prière pour la prière venez 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 oh Jésus Christ oh Jésus Christ lève toi et venez stand up and come lève toi et venez stand up and come lève toi et venez stand up and come au nom de Jésus Christ in the name of Jesus lève toi lève toi et venez stand up and come venez 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 levez vos mains dites Seigneur Jésus Et je suis déjà en train de prier Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste assis ? Est-ce que quelqu'un est resté assis ? Quelqu'un qui devait être ici devant Si tu devais être ici Et que tu es encore assis Lève-toi Au nom de Jésus Christ Viens te donner à Jésus Si tu es un rétrograde Quelqu'un qui marche avec Jésus Qui est retourné dans le péché Ou bien les faux prophètes l'ont trompé Dégage-toi Et viens Au nom de Jésus Christ Dis Seigneur Pardonne-moi Pardonne-moi Je ne veux pas être De ceux qui te méprisent Qui entrent dans ta maison Avec les sueurs Avec le péché Et le mensonge Mais qui enduisent le cœur Tu m'as parlé Je ne veux pas me tromper Je ne veux pas me tromper Je te donne ma vie J'abandonne les péchés J'abandonne les péchés Je prie que tu me pardonnes Lave-moi 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 Par ton sang Par ton sang Par ton sang Dis Seigneur Je reviens Mais avec des maladies Avec des maladies Je prie que tu me guérisses aussi Que tu me guérisses Dis Seigneur je reviens Appauvris 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 Je me bats Mais les choses ne changent pas J'ai besoin de ton secours Restaure-moi Oh Père Restaure-moi Permets-moi que je vive devant ta face Au nom précieux de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Merci Seigneur Amen Acclamez pour Jésus Le même Il n'a pas changé Jésus demeure L'aube Le Seigneur A sa parole La défense en ronde Il guère Il s'envoie Il donne Le même